Ne crée pas qu'un contact entre un homme et une femme. Aujourd'hui même pour aller plus loin, entre un homme et un homme, une femme et une femme, plusieurs qui décident de le faire en groupe. Nous n'en sommes pas là parce que nous ne sommes chrétiens. Mais sinon c'est bien de parler un peu de tout ça parce qu'il y a un peu de tout aujourd'hui. Mais chaque fois qu'il y a engagement de sexualité, il y a deux sexes qui se mettent ensemble, qui s'accouplent, il n'y a pas qu'un échange de corps, de sueur, de salive, de mots, de paroles, d'émotions. Non, il y a aussi des alliances qui se créent, des pactes qui se créent, des liens qui se créent, des liaisons dans le monde spirituel dont plusieurs sont au courant, d'autres ne sont même pas au courant. Alors je parlerai seulement de cinq durant ces trois jours. Et le troisième jour, nous allons prier avec l'eau et le sel. Comme j'avais donné l'instruction dimanche dernier, on va vraiment aller en profondeur parce qu'il est important que tu expérimentes aussi ce qu'on appelle un bain spirituel. Vous allez me comprendre calmement, vous savez que je suis toujours scripturaire et poussé par l'esprit. Alors je parlerai des cinq alliances. La première alliance dont je parlerai, c'est l'alliance du sang. Lorsqu'il y a rapport sexuel, il y a ce qu'on appelle alliance du sang. Alliance du sang. Est-ce que le sang de l'homme et la femme peuvent être en contact lors des rapports sexuels ? Oui et non. J'ai parlé avec Loire qui est médecin ici à l'église. Il m'a dit, dad, c'est oui et non. Donc ça dépend de certains cas. Mais que ce soit physique ou spirituel, il y a toujours alliance de sang qui se crée. Et là je parlerai de ceux qui aiment, qui ont le plaisir, le désir avec un homme à l'extérieur, une femme à l'extérieur. Ils ont souvent le désir de coucher, mais avec une femme lors de ses règles. Et certains qui prennent plaisir juste d'évierger des femmes, qui sont toujours en contact avec le sang. Je parlerai de ça, les alliances de sang qui se créent lors des rapports sexuels. Deuxième type d'alliance dont je parlerai, c'est ce qu'on appelle les alliances des paroles. Pendant l'acte sexuel, tu es à moi, je suis à toi pour la vie. On ne se séparera jamais. Ma vie t'appartient, fais de moi ce que tu veux. Tout ce que tu dis là, demain le pauvre frère qui t'a rencontré, qui veut t'épouser après que tu te sois séparé de tes ex, il veut te contrôler, il n'arrive même plus à te contrôler. Parce qu'il y a toujours un homme qui a m'a mis sur toi à cause des paroles que tu as déclarées. À cause des paroles qu'il a déclarées. Il y a des alliances qui ont été tissées, qui ont été établies par les échanges de paroles. Et faites attention aux paroles. Je dis faites attention aux paroles. Comment avons-nous été sauvés ? Par l'œuvre de la croix. Et comment nous avons eu accès au salut ? C'est par la confession de nos bouches. Il est écrit dans Romains 10, versets 9 et 10. C'est en croant du cœur qu'on parvient à la justice et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Dans Hébreu 13, verset 3, verset 1, on dit Christ est l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. De la foi que nous professons. Les paroles sont puissantes. La mort et la vie sont pouvoirs de la langue. Et plusieurs se sont faits des pactes. Non seulement de sang, mais d'autres c'est surtout par le moyen des paroles. Il y a des alliances qu'il faut briser. Et pendant ces trois jours, toute alliance qui a traversé l'épreuve des années, qui a traversé les années de ton mariage, mais qui a été tissée par des paroles que tu avais échangées avec un homme, que tu avais échangées avec une femme, lors des rapports sexuels, à partir de ce soir, nous cassons et paralysons leur pouvoir. Rémen, au nom de Jésus-Christ. Troisième type d'alliance, c'est ce qu'on appelle les alliances des esprits. Lorsqu'on fait l'amour, lorsqu'on a rapport sexuel, il y a aussi échange d'esprit. Là, on va en parler. Un homme qui a 100 démons, lorsqu'il couche avec toi, vous ne partagez pas 50-50. 50-50. Nada. Partagez les 100 démons que cet homme a, ce sont les 100 qui vont opérer dans ta vie. Et plusieurs étaient bien. Jusqu'au jour où ils ont couché avec un homme possédé, une femme possédée, des maris de nuit, des femmes de nuit, des esprits mauvais, et eux aussi, ils ont été influencés par cela. Quatrième type d'alliance dont je parlerai, ce sont les alliances d'initiation. C'est-à-dire, lorsqu'on couche, surtout avec un homme qui est dans l'occultisme, dans la magie, dans la sorcellerie, ou dans des arts occultes. Lorsque vous couchez avec un tel homme, croyez-moi que vous le vouliez ou pas, consciemment ou inconsciemment, vous êtes initié. Quelqu'un m'entend ? Lorsque tu couches avec un occultiste, tu es déjà initié dans ton sang. Tu es initié dans ton esprit. Il y a des choses qu'on pose en toi. Soit tu entres directement sur son chemin, soit tu reçois dans ton corps des codes qui te prédisposent, aujourd'hui ou demain, à finir dans la magie, à finir dans l'occultisme comme cet homme. Parce qu'il y a eu échange corporel, il y a eu passation, il y a eu dépôt potentiel de l'initiation à cette loge, de l'initiation à cette voie des ténèbres, de l'initiation à ces mouvements ésotériques. Quelqu'un peut dire avance prophète. Mais ce soir, je ne parlerai pas de ça, je voulais juste introduire. Je parlerai ce soir des alliances qui brisent les alliances. Lorsqu'on a un rapport sexuel, lorsqu'on couche avec un homme et une femme, il y a aussi ce qu'on appelle les alliances qui brisent les alliances. Donc je couche avec un homme, je couche avec une femme, quelqu'un m'entend, il se crée une alliance, mais il casse les alliances. Un homme couche avec une femme, avec qui tu couches, avec qui tu découches. Quelqu'un peut me donner un bon avance prophète ce soir? Non, acclame pour que je commence ce soir. Acclame pour que je commence. Acclame pour que je commence. Les alliances qui brisent les alliances. Ça fait mal à le dire, mais vraiment, j'aimerais vous dire la vérité. Lorsque tu couches avec un homme qui est marié, un homme qui est marié est en alliance avec sa femme. Lorsque tu couches avec une femme mariée, une femme mariée est en alliance avec son mari. Est-ce que je suis permis de dire quelque chose? Lorsque tu es un homme et que tu es marié, tu es en alliance avec ta femme. Vous avez des enfants, tu es en alliance avec ta femme et non avec tes enfants. Basiquement parlant, les parents sont en alliance l'un avec l'autre. Les parents ne sont pas en alliance avec leurs enfants. Quelqu'un m'entend? Là, c'est par rapport au mariage. Parce que si vous avez un fils, un fils et une fille, votre fils, lui aussi, à un moment donné de sa vie, il sera en alliance avec sa femme. Et votre fille, en son temps, elle sera aussi en alliance avec son mari. Voilà pourquoi vous avez des enfants, à un certain âge, ils se marient, partent, et ils vont vous laisser tous les deux parce que vous êtes en alliance l'un avec l'autre. Quelqu'un peut dire, Amen? J'ai bien dit au premier niveau. Donc, basiquement parlant, c'est l'homme qui est en alliance avec la femme ou la femme avec son homme lorsqu'ils sont mariés. Alors, lorsque, madame, tu te permets d'avoir une relation extra-conjugale ou l'homme extra-conjugale, c'est dur à dire ce que je veux dire, mais lorsque vous avez surtout des rapports sexuels, lorsque vous en arrivez au corps, corps à corps, lorsque vous faites l'amour, il se crée une alliance qui attaque l'alliance que tu as avec l'homme ou qui attaque l'alliance que tu as avec la femme. C'est dur à dire, mais c'est le cas. Je suivais, aujourd'hui, durant la journée, une émission, une émission française. Vous pouvez la voir même sur YouTube. Vous tapez « Hommes mariés, femmes mariés ». Vous allez voir cela. À grande audience, où on a présenté des femmes précisément qui aiment ou qui aiment, qui ont un faible, qui ont une grande inclinaison pour les hommes qui sont mariés. On posait les questions, tu en es au quantième, moi, j'en suis au deuxième. Un homme qui est seul, ça ne m'accroche pas. Un homme qui est seul, ça ne m'intéresse pas. Un homme qui est seul, ça ne m'excite pas. Un homme qui est seul, ça ne me fait pas jouir. Mais un homme qui est marié, donc j'aime un homme, mais qu'un homme qui couche avec une autre femme, qui appartient à une femme. Ça me plaît de manger la bouffe d'autrui. Ça me plaît de manger la nourriture d'autrui. Vous allez voir même des hommes comme ça. Moi, les petites filles-là, moi, ce n'est pas là. Moi, c'est les femmes qui sont mariées. Et certains se plaisent dans une certaine moralité immorale de se dire « Les jeunes filles ne sont pas discrètes. Les petites filles d'aujourd'hui, avec les Instagram et les WhatsApp, elles vont t'exposer. Mais une femme mariée, c'est plus mature, n'est-ce pas ? C'est plus mature, c'est plus stable. Parce que moi, j'ai mes problèmes dans mon couple, elle en a aussi. Et si on a, voilà, personne ne voudrait exposer l'autre parce que personne ne voudrait perdre aussi son mariage. Et c'est comme ça que les relations sont bâties aujourd'hui. Et nous sommes dans une société pourrie, je répète, dans une société pourrie dans laquelle ces choses sont aujourd'hui naturelles et normales de voir un homme qui est marié, une femme qui est mariée vivre cela. Je vous parle aujourd'hui après plus de 20, près de, un peu moins de 25 ans de ministère aujourd'hui. Et quant à ceux qui ont au mariage, nous sommes passés par beaucoup d'étapes aussi dans nos vies. Je me rappelle d'une parole que le Seigneur m'a dite ça fait, je crois, une année, une année, c'était l'année passée. Le Seigneur m'a dit ceci dans sa présence. Il m'a dit, Joël, j'ai connu le mariage, j'ai connu le divorce et j'ai connu le remariage et je sais ce que ça fait. Je répète, j'ai connu le mariage, j'ai connu le divorce, j'ai connu le remariage. Comme vous voyez dans la Bible, Ézéchiel, Ésaïe et Jérémie, souvent, Dieu utilise ces images métaphoriques pour parler de sa relation avec Israël. Il parle de comment il s'est prostitué, il parle de la lettre du divorce, il parle de divorce avec son peuple et Dieu, le Dieu d'Israël est l'époux d'Israël. Il a été marié, il a connu le divorce avec eux et l'un des grands divorces c'était lors de l'exil de Babylone. Le trait d'union entre lui et son peuple, le temple de Jérusalem qui avait dans le Rome du Sud a été détruit. Ils sont allés en exil, Dieu les a tournés le dos et Dieu attendait le jour d'aller avoir pitié d'eux. C'était un peu comme un divorce. Ils sont revenus à lui et quand ils reviennent à lui c'est un peu comme un remariage. Et Dieu a connu toutes ces étapes. Dieu est contre le divorce et l'abbé déclare que Dieu est le divorce. Dieu est le divorce. Dieu est. Et ceux qui connaissent la théologie dans les hébraïsmes, quand on dit par exemple Jésus est le fils de Dieu parce que tu te proclames Dieu, on appelle ça les hébraïsmes. Par exemple quand on dit Dieu a haï Esaü mais il a aimé pardon Dieu a haï qui mais il a aimé bon est-ce que ça veut dire que Dieu s'est réveillé le matin et Dieu a dit je Esaü non si vous lisez le français vous allez croire que Dieu vraiment il a haïssé non non on appelle ça les hébraïsmes parler de haïr ou de aimer dans les hébraïsmes c'est préféré ou moins préféré quand on dit Dieu a aï Esaü donc Dieu a moins préféré a moins accepté ok quand on dit Dieu a aimé Jacob donc Dieu a préféré Jacob et par rapport à certaines prédispositions qu'on a vues tout au long de sa vie quand on dit Dieu est le divorce c'est pas que Dieu est non ça veut dire que Dieu n'aime pas quelqu'un me comprend Dieu préfère que les gens restent ensemble que les gens vivent ensemble et l'une des raisons principales pour laquelle il y a des divorces aujourd'hui c'est surtout des relations extra-conjugales extra-conjugales et j'aimerais dire ici à ceux qui sont mariés aucune situation n'est désespérée c'est à dire on n'encourage pas cela mais ça va arriver qu'une femme voit à l'extérieur un homme à l'extérieur ça peut créer tous les problèmes possibles mais j'aimerais vous assurer mes frères et soeurs que le Dieu de réconnexion est capable de vous reconnecter Amen même si on parle de Moïse de l'adultère de ceci de cela mais le pardon est une puissance qui libère et moi je suis de ceux qui croient que Dieu est capable de restaurer les couples qui ont été détruits Amen pourquoi est-ce que les deux décident vraiment de ne plus marcher ensemble ou que l'une l'un ou l'une l'un des conjoints décide de ne plus être plus jamais être avec telle personne alors là on ne sait plus rien faire et voilà chacun doit prendre sa route mais sinon nous n'encouragerons jamais cela mais puisque ces choses ont été faites dans la Bible puisque ces choses se font aussi dans la société on n'encourage pas du tout cela mais l'une des raisons pour qui amène les couples à ce niveau c'est aussi les relations extra-conjugales est-ce que je peux commencer en trop profondeur avance prophète est-ce qu'on peut commencer en trop profondeur aujourd'hui avance prophète est-ce que vous êtes prêts moi donnez-moi mes coeurs partagez-moi le direct et permettez-moi aux gens d'être bénis ce soir là où tu es mets-toi confortablement mets les pop-corns devant toi parce que ça va être sérieux aujourd'hui alors on parle ici des relations hors mariage des relations extra-conjugales et c'est très très important je peux parler deux ou trois minutes du mariage dis avec moi le mariage le mariage voilà tout commence d'abord par le mariage parce que souvent nous sommes les premiers à attaquer les conséquences mais nous ne regardons pas les origines Jésus n'a pas commencé à prêcher aux apôtres la foi la peur non non Jésus s'est levé et qu'est-ce qu'il a fait il a parlé au vent et il a parlé à la mer vous savez pourquoi parce que dire aux prêchers aux apôtres n'allez pas donner la solution dire aux apôtres de prendre des seaux et de verser je parle donc de l'histoire de la tempête n'est-ce pas prendre des seaux commencer à vider la barque d'eau n'allez pas apporter la solution parce que l'eau allait continuer à entrer dans la barque n'est-ce pas mais parler au vent c'était la solution parce que le vent était l'origine lorsque le vent s'est levé la mer fut agitée la barque sur la mer n'est-ce pas a été agitée l'eau est entrée dans la barque les apôtres ont eu peur ils ont rêvé Jésus alors Jésus ne prêche pas aux apôtres il ne prend pas son temps à aller parler parce que là il parlera aux conséquences Jésus parle à la source lorsqu'il parle au vent le vent se tait la mer se tait la barque se calme et il pouvait mieux parler aux apôtres quelqu'un m'entend ? Généralement nous voulons nous voulons toujours essuyer l'eau l'eau qui coule dans la salle de bain mais nous n'allons pas vers la tuyauterie pour voir où est-ce que l'eau coule et aujourd'hui l'une des raisons principales qui font en sorte que les gens en arrivent au divorce que les gens en arrivent aux relations extra-conjugales c'est une mauvaise définition du mariage les gens entrent au mariage comme ils veulent ils se marient samedi ils couchent avec un autre dimanche ou bien même à la fin du mariage il est avec un autre homme il est avec une autre femme où la mère a mis aux toilettes deux ou trois mouvements avant de rejoindre sa femme et c'est des choses normales aujourd'hui normalisées parce qu'on regarde toujours les flics on regarde toujours les films on est tellement exposé à l'immoralité qu'on commence à répliquer parce qu'on finit par devenir ce devant quoi on est exposé nous sommes changés à la même image que ce que nous contemplons de gloire en gloire c'est que tu as l'habitude de regarder tu finiras par répliquer et à ressembler à cette image là vous pouvez me donner un bon avance prophète avance prophète l'un des problèmes majeurs aujourd'hui c'est que les gens ne comprennent pas c'est quoi le mariage les gens ne réalisent pas en fait c'est quoi le mariage c'est quoi les gens se marient pour des mauvaises raisons est-ce que je peux parler des quelques-unes avance prophète parce que lorsque tu as conscience que tu t'es marié et c'est quoi le mariage tu ne regarderas pas dehors et même si il t'arrive de regarder dehors tu vas te ressaisir pour restaurer le but original pour lequel tu t'étais marié et même s'il arrive que ton conjoint ou ta conjointe puisse procéder à cela quand tu penses au mariage tu te diras je ne t'ai pas marié pour divorcer parce que ce n'est pas la pensée principale de Dieu pour nous je me battrai pour restaurer les choses tu vois dans tout commence d'abord par la définition la redéfinition de certains concepts dis avec moi un bon avance prophète que je te voie avance prophète dis avec moi avance prophète avance prophète tape avec moi dans beaucoup de coeurs ce soir dans beaucoup de coeurs j'aimerais commencer tout de suite donne moi un bon avance prophète avance prophète je vous propose quelques images d'un couple que vous connaissez c'est pas un couple chrétien mais c'est pas un couple que nous unirons aussi nous sommes tous sur les réseaux sociaux au mois de juillet nous avons eu l'une des vidéos qui a le plus fait de buzz dans le monde notamment sur facebook c'est une grande émission produite et animée présentée par la femme d'un grand acteur un couple légendaire mythique que nous avons vu sur le tapis rouge nous les avons vu à leur début lorsque la femme était avec Tupac Chaco était amie à Tupac Chaco on a vu plusieurs images de l'homme on l'appelait le fraîche prince prince de bel air je parle donc de Will Smith et ça fait au mois de juillet nous avons vu une vidéo qui a fait c'est la vidéo qui a été la plus suivie sur facebook en moins de 24 heures ils ont fait plus de 12 millions de vues historiques une émission dans laquelle on a vu Jada Smith et son mari Will Smith se mettre ensemble et parler montrez-moi quelques images un peu de leur couple pour ceux qui ne les connaissent peut-être pas parce que vous 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 voyez au ciel vous ne connaissez que Marie Magdala vous ne connaissez qui encore Mettou Chalem voilà là c'est Will Smith et son épouse Jada vous les voyez encore tout beau c'est un beau couple 25 ans de mariage bon 25 ans de couple aujourd'hui mais ils sont mariés en je crois c'est 23 ans de mariage ok voilà ils sont là vous les voyez vous les connaissez ne jouez pas trop spirituel ici des gens qui voulaient commenter le couple de leur pasteur encore voilà avec leurs enfants qui ont bizarrement été métamorphosés actuellement ok vous les voyez n'est-ce pas ok on les voit encore voilà alors au mois de juillet nous avons tous vu ces images les images qui ont circulé dans le monde entier sur Twitter surtout ça a été chaud parce qu'on a vu Louis Smith avec sa femme avoir une vraie conversation on peut dire avance prophète avance prophète encore mieux on les a vu ensemble elle s'appelle comme je vous l'ai dit Jada Pinkett Smith l'épouse de Will Smith et l'émission dont on parle c'est l'émission Red Table Talk ils sont autour d'une table rouge où ils parlent vraiment des vraies choses concernant le mariage et je ne sais pas par rapport à vous mais j'ai vu une émission où on parlait des couples d'Hollywood qui ont le plus vécu ensemble on a parlé notamment de Will Smith de Dezel Washington de plusieurs comme ça et puis je me suis posé la question je dis pourquoi les païens ceux qu'on traite païens sans Dieu vivent aussi longtemps dans le mariage dans un contexte si pollué en termes sexuels et les chrétiens n'arrivent pas à vivre trois ans cinq ans dix ans ensemble on doit se poser les questions n'est-ce pas il faut se poser les questions comment des gens qui n'ont pas Dieu qui n'ont pas le Saint-Esprit qui n'ont pas l'onction est-ce que ça veut dire qu'ils ne connaissent pas des Christ ils en connaissent ça veut dire qu'ils ne connaissent pas des adultères ils en connaissent mais l'une des raisons je pense l'une des raisons parce que vraiment certains ont décidé peu importe les problèmes de vieillir ensemble et ma prière ce soir que quelqu'un qui est à la veille de son mariage quelqu'un qui est au bord du divorce qu'il décide de vieillir avec sa femme qu'il décide de vieillir avec son homme et je parle en tant que prophète je parle comme sabiteur de Dieu que Dieu t'accorde de la faveur je dis que Dieu t'accorde de la faveur de vieillir avec ta femme et de vieillir avec ton ami avec ton mari qui te donne un mariage où vous allez vous retrouver d'un absent dans la bouche cheveux blancs l'homme qui connaît la calvitie dos courbés mais vieillissant ensemble par la grâce de Dieu c'est possible dans le nom de Jésus Christ quelqu'un peut dire amen ? Amen on a été au Homme de Vier ça fait quelques jours quelques semaines et on a rencontré un couple dont je vous parlerai tout à l'heure mais sinon parlons un peu de Will Smith et de sa femme pour ne pas couper le fil d'idées alors beaucoup de gens vont se poser la question Daddy pourquoi tu parles de Will Smith parce qu'en fait j'ai beaucoup aimé cette conversation qu'ils ont eue ils se sont mariés près de 23 ans déjà mais 25 ans de couple qui sont ensemble et ils ont dit il y a de cela 4 ans et demi ils ont connu une grande crise durant laquelle ils ont décidé de se séparer ils n'avaient pas encore divorcé mais ils se sont séparés et ils ont décidé finalement que chacun devrait trouver le bonheur à sa manière ou une manière de pouvoir être heureux ou bien heureuse et c'est très important ce que je vais dire suivez bien cette histoire parce que la nature nous enseigne aussi beaucoup de choses quelqu'un peut dire avance prophète ? avance prophète et la femme a décidé d'avouer une relation extra-conjugale qu'elle avait eue avec un rappeur qui s'appelle August et elle a décidé d'avouer au fait une relation extra-conjugale même elle a eu accouché avec cet homme et tout a commencé d'où au fait parce que j'ai commencé à étudier un peu pourquoi ces genres de choses se font entre hommes mariés femmes mariées des relations extra-conjugales et ça c'est l'une des choses que j'ai soutiré et dont j'ai beaucoup réfléchi lorsque j'ai suivi leur interview encore tout à l'heure la femme dit elle parlait avec ce rappeur qui est entré dans leur vie ils l'aimaient tous mais il avait un problème il était comme malade il souffrait psychologiquement et il était plus ami à la femme qu'à l'homme ils sont devenus très amis très close et la femme ayant toujours le besoin d'aider le sentiment d'aider l'envie d'aider de sauver il y a des gens qui ont l'instinct du héros l'instinct du Zorro l'instinct du Spiderman l'instinct du Superman l'instinct de la Supergirl l'instinct de la Superwoman quand un homme est en crise il a des problèmes elle est toujours la meilleure amie la meilleure pote qui est là pour aider mais n'oubliez pas la proximité peut créer des sentiments la proximité peut créer des sentiments au besoin d'aider une personne il commence à se créer un sentiment de dépendance c'est là où vous allez voir les filles spirituelles tomber souvent amoureuses de leur père spirituel parce qu'ils s'écrivent un sentiment de dépendance avance prophète là où mon copain ne me comprend pas là où mon mari ne me comprend pas là où mon mari ne veut pas m'écouter ma fiancée ne m'écoute pas daddy il a toujours le temps pour moi lui je l'écris il me fait des vues lui je l'écris il me reprend après deux heures avance mais my father my general general overseer comme on je l'écris il me répond oh non si Dieu pouvait me donner un homme comme daddy et là ça commence à s'écrier on commence à avancer voilà et là ça commence à s'écrier et là ça commence à s'allumer et quand ça ça commence à s'enchailler et le daddy aussi dans sa dadicité si son taux de dadicité n'est pas élevé avance le taux de sentimentalité peut prendre le dessus et la femme a l'impression qu'il n'y a que lui qui me comprend toi tu ne me comprends jamais toi tu n'écoutes jamais lui m'écoute lui me comprend et directement il se crée quelque chose il se crée quelque chose et le daddy aussi par souci d'aider par exemple sa fille spirituelle qui est mariée si c'est un daddy dans lequel le taux de dadicité commence à diminuer le taux de spiritualité commence à diminuer et le taux de mondanité commence à monter il se souvient dans le monde qu'il était un grand tireur un grand frappeur et quand la fille spirituelle dit à daddy que son mari n'est plus efficace que son mari n'est plus puissant que son mari éjacule précocement que son mari n'a plus le bon piquiliki bonzoto avance prophète le mari n'a plus le konzo l'esprit soldat une perversité pénètre là où l'homme dans son orgueil masculin a envie de montrer que moi je ne suis pas comme lui moi je ne me fatigue pas comme lui moi je suis onctionné si tu me vois sur la chair là tenant debout 5 heures du temps je prie je prie pour les gens c'est que j'ai des reins de fer j'ai des reins d'acier j'ai un dos d'acier et si moi je te tiens bon mais Dieu n'a jamais voulu ça c'est pas grave mais si j'étais ton mari et les relations commencent à changer les conversations commencent à être dénaturées jusqu'au jour où on ne tombe pas le jour où on se connait physiquement on tombe le jour où on commence à parler de ces choses je ne comprends pas à peine il me touche à peine il verse je dis ah comment il y a des hommes comme ça aujourd'hui ah ah bon il y a aussi des hommes comme ça oui parce qu'il y a des hommes qui sont différents oui bon il y a des choses que je ne peux pas te dire ici ma fille si moi j'ai ton mari je peux le coacher je peux l'entraîner je peux le forger je peux le réinitialiser come on je peux d'être vous sexologue je peux le coacher et il va bien faire les choses et la femme commence à imaginer elle rentre à la maison et ça ne marche pas ça ne marche pas elle pense à combien daddy est fort est puissant et costaud et certaines femmes arrivent maintenant à commencer à imaginer certains hommes sur lesquels elle fantasme pour jouir lors des rapports sexuels et tout ça c'est le désordre à l'église et c'est le désordre dans plusieurs couples quelqu'un peut dire avance prophète avance prophète vous ne me donnez pas de coeur vous ne partagez pas avance prophète avance prophète et Jada Smith dans ce sentiment des des sept hommes des des sept hommes des des sept hommes lorsqu'elle a décidé avec son mari que chacun prenne un peu sa voix souffle et un peu son espace elle a commencé à sortir avec cet homme jusqu'à ce qu'elle a vu que son son bonheur ne se trouvait pas hors d'elle mais en elle même elle a décidé de se remettre avec son homme ils ont décidé de parler et de fixer cela vous allez voir dans beaucoup de couples aujourd'hui c'est ce qui arrive est-ce que je suis permis de dire quelque chose yes est-ce que je suis permis de dire quelque chose avance prophète à part la prière on ne sauve pas un homme marié on ne sauve pas une femme mariée come on je 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 vais un peu meubler ma phrase pour une meilleure compréhension un homme dont on est susceptible d'avoir une relation mais qui est marié et qui a des problèmes avec sa femme la seule manière de l'aider ce n'est pas la prière hum une femme vous connaissez non une femme avec qui tu as une prédisposition même en toi au niveau de ta nuque là n'a du court scénario tu as une prédisposition un peu maligne et diabolique là de sortir avec elle ou bien elle répond un peu à tes la seule manière de l'aider elle si elle a des problèmes avec son mari ce n'est pas la prière même si leur couple connaît un naufrage je te promet la seule manière de l'aider c'est en priant et puis encore si toi tu es marié ma soeur et toi tu es marié mon frère et tu commences à parler avec une femme qui est mariée qui a des problèmes un homme qui est marié qui a des problèmes vous allez trouver en vous un dénominateur commun c'est à dire nous faisons partie du club ou de la bande des hommes et femmes malheureux dans le couple et tu passes plus de temps à parler avec elle parce que vous vous comprenez elle passe plus de temps à parler avec lui parce que vous vous comprenez et c'est comme ça que les relations hors mariage commencent mon frère mon frère ma soeur même si leur mariage veut mourir fouille ma soeur même si leur mariage veut mourir mon frère fouille est-ce que tu m'entends yes alors est-ce que tu m'entends avant toi ils étaient ensemble et si toi tu n'existais pas quelque chose ou même d'ailleurs le secours pouvait venir ne crois pas que tu es là pour sauver des gens voilà pourquoi les maîtres nageurs ne sauvent pas les gens qui se débattent parce qu'on risque de couler tous quelqu'un me comprend il y a des gens qu'on ne peut pas sauver il y a des couples qu'on ne peut pas sauver ça peut te faire mal mais comprends-moi oh non il y a des problèmes avec sa femme et moi je suis là pour lui et il m'aime beaucoup il me dit vraiment s'il pouvait reculer le temps c'est moi qui l'allais épouser maman ne crois jamais en être je peux répéter je peux bien le dire avec fonction ne crois jamais en un homme marié qui te dit je vais laisser ma femme pour toi ne crois jamais yes neuf tu ne dois jamais croire en un homme dans un mariage avec des enfants qui te montre qu'elle est malheureuse même si c'est le cas et qui te dit je vais d'abord sortir du mariage pour être avec toi papa sort d'abord viens et puis on va parler tu n'as pas dit amen amen maman sors d'abord toi sors d'abord si tu sors on peut commencer à voir comment discuter mais en attendant ne mets jamais ta foi dans un homme qui est dans un mariage parce qu'il souffre tu crois que tu vas le sauver ils se sont tous les deux mariés devant Dieu c'est l'affaire de Dieu et non ton affaire à toi tu n'es ni parenté à l'homme ni parenté à la femme tu n'es ni parent de mariage ni témoin de mariage alors ce ne sont pas tes affaires ce ne sont pas tes oignons rétire tes mains de cela il ne mourra pas elle ne mourra pas c'est leurs affaires c'est leurs oignons je peux expliquer quelque chose si aujourd'hui là où je suis là où je suis aujourd'hui je mange et que mes voisins ne mangent pas ça va être rude ce que je veux dire mais c'est la vérité mes voisins ne mangent pas mes voisins de devant de derrière de gauche et de droite si mes voisins ne mangent pas et que moi j'ai mangé et que mes enfants ont même laissé la nourriture qu'on a jeté est-ce que j'ai péché parce que je n'ai pas nourri les autres non tu sais pourquoi parce que ma responsabilité est limitée par les coins du mur de ma maison je suis d'abord responsable de ma maison et pas responsable de la maison des autres ok des fois on a tellement envie d'être sauveur un salvador de la patria tu vas toujours être sauveur de tout le monde que tu vas t'ingérer dans des histoires qui ne te concernent pas l'homme marié qui souffre laisse-le tranquille la femme mariée qui souffre laisse-la tranquille tu as un conseil à donner tu donnes et ce que tu peux faire c'est de prier parce que le fait de garder cette proximité là fera que cet homme va vouloir te garder près de lui même si ce n'est pas pour coucher avec toi même pour des raisons de bouillet de sauvetage et toi aussi voilà pourquoi les histoires des mariés c'est mieux d'être hors de cela parce que tu peux même les voir dans une crise et un jour vient où tu auras honte comment dit parce que tu t'es dit ils vont se séparer à eux jusqu'au jour où tu les vois encore tous les deux à l'église la femme est encore enceinte que tu vas réaliser que tu vivais des utopies et ce que tu fumais ne t'aidait pas dis avance prophète avance prophète dis avance prophète avance prophète donc ta responsabilité c'est ta vie Dieu ne t'a pas établi le mariage des autres non 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 tu peux faire ce que tu peux mais ne sois pas une femme qui toi tu aimes être avec cet homme là marié avec sa femme ça ne marche pas c'est toi sa meilleure amie il faut parler à minuit il faut parler à une heure c'est pas bon c'est pas bon parce qu'il est vulnérable il est vulnérable je lis toujours à mes amis pasteurs une femme qui a divorcé une femme qui est veuve une femme qui atteint parce que les femmes généralement quand elles ont la vingtaine elles ont encore le temps Marie toi tu es entre le jour avec la vie 30 ans c'est encore bien 31 ans c'est bien 32 ans c'est bien quand la femme atteint l'âge de 34-35 généralement que le mariage ne vient pas ou ça devient compliqué elle sent le désespoir et une femme à la quarantaine qui n'a pas d'hommes pas de rapport sexuel est une femme qu'il faut fuir come on avance papa avance papa non logiquement parlant sexuellement parlant le corps de la femme fonctionne à une certaine vitesse à la vingtaine à une autre vitesse à la trentaine mais la vitesse pique c'est à la quarantaine parce qu'elle va droit vers la ménopause mon fils tu dis pas amen ici amen papa c'est là où tu vois une femme coucher avec son chauffeur ou coucher avec son garde du corps parce que là c'est pas une question des sentiments là c'est une question de je ne peux pas c'est naturel que je puisse il n'y a pas d'amen amen non pareil pour les hommes aussi pareil pour les hommes et bizarrement une veuve est mieux qu'un veuve une divorcée est mieux qu'un divorcé généralement les hommes vivent difficilement les ruptures plus que les femmes une femme peut s'adapter faire avec et avancer mais surtout les veuves il parlera toujours de la maman de qui la maman de Benita quand la maman de Benita a été et ils vont faire vivre la pauvre femme qui vient normalement pour épouser ce veuve ils vont faire vivre cette femme sous l'ombre de la défunte que Dieu vous libère au nom de Jésus que Dieu vous libère au nom de Jésus je dis que Dieu vous libère au nom de Jésus je le dis pourquoi parce que les couples ont des problèmes mais la meilleure manière de les aider si tu peux placer deux trois paroles oui mais ne crée pas cette proximité parce que c'est dangereux c'est dangereux et l'homme maintenant moi j'ai ma meilleure amie c'est une fille avec qui tu parles jusqu'à trois heures du matin parce que ta femme dort dans l'autre chambre et c'est dangereux ma prière que le Dieu qui restaure restaure ce soir ma prière que le Dieu qui guérit guérit ce soir ma prière que Dieu qui sauve sauve ce soir dans le nom de Jésus Christ dit Amen très fort Amen ce n'est pas bien c'est que toi sers en Christ tu sois mère ami d'un homme qui a des problèmes dans son couple c'est pas bien surtout quand il se crée des électricités c'est pas bien sors de là ce n'est pas bien séant et ce n'est pas bon toi tu es homme meilleur ami d'une femme qui a des problèmes dans son couple par là n'importe quelle heure et de n'importe quel sujet ce n'est pas bien séant je dis bien ce n'est pas bien séant dans la bien séance c'est pas bon prix conseil fais l'avancer parce que des fois par orgueil féminin ou par orgueil masculin on a montré que moi j'aurais été bien si j'étais à sa place come on hein l'autre là il ne converse pas alors toi par envie de montrer que tu aurais mieux été tu aurais mieux fait tu parles beaucoup avec elle oh lui derrière il ne me donne pas de l'argent et toi maintenant tu prends l'argent pour donner c'est un peu un sentiment un peu pervers qu'il y a dans l'autre sens de vouloir me montrer que moi j'aurais été mieux et tu ne sais pas ce que tu crées dans le coeur de cette femme ou de cet homme et tu ne sais pas tu es en train petit à petit non pas de les rapprocher mais de les éloigner il n'est pas bon d'avoir une relation une relation d'hyper proximité avec un homme marié ou une femme mariée parce que toi aussi tu n'aurais jamais voulu tu peux me croire de trouver que ta femme que tu as épousée un homme avec elle parle plus que toi ou toi aussi tu n'aurais jamais aimé que ton mari ait une femme avec qui il parle plus que toi alors mind your business occupe-toi de tes affaires comme au Lingala on dit qui paye à eux est-ce qu'on peut avancer ? avance prophète est-ce qu'on peut avancer ? avance prophète parce qu'il y a des gens qui sont maintenant experts coach professionnel coach de mariage elle, elle est toujours là pour sauver les gens pour aider les gens pour aider les gens tu ne sais pas ce que tu crées dans le coeur de cet homme tu peux plus le donner de sa femme par tes conseils que de l'y rapprocher alors c'est mieux dans les histoires de couple d'avoir beaucoup de sagesse je répète d'avoir beaucoup de sagesse j'insiste d'avoir beaucoup de sagesse et de vraiment être conduit par l'esprit de Dieu c'est quoi c'est appuyer sur l'écran alléluia acclame très fort et on va avancer acclame très fort et on avance est-ce qu'on avance ? que quelqu'un me donne un bon avance je te donne 60 secondes donne-moi un bon avance prophète et donne-moi des coeurs là où tu es donne-moi des coeurs là où tu es on va encore monter est-ce qu'on peut monter ? là je n'ai fait que placer un peu le décor est-ce qu'on peut monter ? est-ce qu'on peut monter ? et j'encourage même les chrétiens à avoir ce genre de conversation où on peut parler avec ma femme avec mon homme qu'est-ce qui ne va plus sexuellement ? qu'est-ce qui ne va plus ? il ne faut pas toujours vouloir cacher 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 ou bien laisser passer un moment quand ça s'entasse ça devient compliqué à pouvoir gérer c'est mieux de parler et c'est mieux de discuter ma prière est que tu épouses ta meilleure amie Amen ma prière est que tu épouses ta meilleure amie Amen et que si elle n'est pas encore dans le mariage qu'elle le devienne et s'il n'est pas encore dans le mariage qu'il le devienne au nom de Jésus Christ Amen mais le pire des cas maintenant c'est quand la relation est consommée par quoi ? par un acte sexuel c'est-à-dire je vais je touche je fais je couche avec la femme mais qui est mariée à un autre ou bien je couche avec un homme qui est marié à une autre et aujourd'hui c'est un peu de coutume il y a certaines certaines femmes qui trouvent ça agréable même à Kinshasa ici moi ce sont les hommes mariés d'Adi ah non les jeunes garçons là les jeunes garçons ici là à Kinshasa ils ne connaissent rien du tout ils n'ont pas la maturité la responsabilité même un homme marié il te prend l'appartement il te paye la voiture il s'occupe de toi tranquillement tranquille les jeunes là ils ne connaissent pas des choses ils sont conviés de jouer avec la vie mais je préfère Suga Daddy sexy Suga Daddy baby boy sexy boy Boutchou Boutchou les mimi des mimi est-ce qu'on peut dire avance prophète avance prophète ça passe ou ça casse ça passe est-ce que ça passe ou ça casse ça passe dire combien ça passe ou ça casse vous allez voir des femmes comme ça moi j'aime j'aime et puis il y a des gens qui ont des fantasmes diaboliques elle tout ce qu'elle aime c'est un homme qui dort avec une autre femme ça l'excite d'imaginer que cet homme couche avec une autre et que tu couches avec ah ok couche avec moi comme tu couches avec lui parce que c'est ça ton fantasme c'est satano luciféro diabolico-enphérique Dieu ne t'a pas créé pour manger sur l'assiette de l'autrui le début déclare bois l'eau de ta propre source de ta propre citerne dis avance prophète avance prophète avance prophète avance prophète avance prophète avance prophète eh bien tu es un homme et tout ce qui te plaît c'est une femme qui est avec un autre homme parce que tu veux prouver à la femme là que cet homme là c'est un zinzin et que toi tu connais les choses toi tu es fort toi tu es capable c'est pas bien là maintenant on parle maintenant de la sexualité c'est là maintenant où on parle maintenant des relations sexuelles parce que c'est là où maintenant l'adultère est consommée l'adultère a commencé mais là il est consommé et il y a des alliances qui se créent qu'on appelle les alliances qui brisent les alliances le mot alliance en hébreu veut dire bérit le mot alliance alliance veut dire bérit ok on avance là yes alliance veut dire bérit B-E-R-I-Y-T-H alliance veut dire B-E-R-I-Y-T-H bérit veut dire alliance engagement sacré traité ligue pacte ou l'accord avec un homme et un homme ou un homme et une divinité je répète alliance c'est bérit B-E-R-I-Y-T-H alliance pacte engagement sacré traité ligue accord entre deux hommes ou bien deux groupes d'hommes ou bien entre un homme et une divinité entre des hommes et une divinité quelqu'un peut dire pacte pacte alliance alliance accord accord engagement engagement dit encore pacte pacte dit pacte pacte alliance accord engagement engagement bon déjà comme je l'avais dit c'est d'abord de comprendre le mariage le mariage le mariage là vous devez savoir le mariage c'est pas un contrat aujourd'hui avec notre monde moderne c'est un contrat on peut le rompre à tout bout de champ je suis fâché je divorce je suis fâché je me remarie et c'est la société que le diable a voulu créer aujourd'hui mais ce n'est pas le plan original et originel de Dieu dans le plan de Dieu c'est au-delà d'un contrat c'est une alliance it's a covenant c'est Dieu qui bénit cette alliance c'est Dieu qui met cet homme et cette femme ensemble pour la vie lorsqu'ils consomment le mariage ils deviennent tous une même chair et les gens aujourd'hui se marient pour des mauvaises raisons déjà ils pensent que numéro un le mariage est une idée ou bien un contrat c'est une idée humaine une pensée humaine culturelle ok sociale humanitaire c'est une valeur humaine d'avoir un peu de mariage d'avoir un mari des enfants bon c'est c'est juste une idée une idée bien qui est entourée de beaucoup parsemée de beaucoup de moralité ou bien c'est un contrat donc on va devant l'officier de l'état civil et le jour où ça ne va pas on peut rompre ce contrat ou bien cette alliance deuxièmement certains pensent que c'est une cérémonie certains vraiment ils ne le diront pas mais ils entrent dans le mariage parce que pour eux c'est une cérémonie donc voilà pourquoi il a même été prouvé que les mariages dans lesquels on a le plus investi de l'argent durent moins que ceux dans lesquels on a dépensé moins lors de l'organisation du mariage parce qu'on dirait que lorsqu'ils se mariaient ils étaient focus sur la gloire du mariage sur l'aspect ostentatoire du mariage sur les invités sur tout ce qui était beau bling bling glamour tout ce qui était beau on allait poster les belles photos la belle robe tout ce qui est de dernier cri et on a oublié de se concentrer sur l'essentiel la communication le dialogue Dieu la vérité on entre dans le mariage avec des masques des apparences ou avec la vérité je viens tel que je suis avec mon passé que tu n'ignores pas avec mes erreurs mes insuffisances tu sais tout de moi et je me livre à toi je me donne à toi tel que je suis et pour certains c'est comme ça que les choses évoluent n'est-ce pas ou on entre avec plus l'idée de la l'idée l'idée de quoi l'idée de la de la de la cérémonie que l'idée du mariage dis avec moi avance prophète avance prophète écoute moi ce que je dis peut te blesser tu peux me sortir de ce live c'est pas grave mais ta conscience ne te laissera pas tranquille tu entendras ma voix dans ton sommet aujourd'hui alors si tu n'es pas poussé par les diables reste connecté parce que Dieu est en train de te parler troisièmement il y a autre chose parce que beaucoup de gens puisqu'ils ne définissent pas bien le mariage ils pensent que certains même ils se marient pour un arrangement qui facilitera l'acquisition des documents mariage en blanc mariage pour avoir les documents c'est un péché et c'est craché sur une institution aussi sacrée que Dieu a établie depuis le jardin d'Éden quelqu'un peut dire amène très fort et ça m'étonne je parlais à beaucoup de mes fils ces jours-ci à certains j'ai dit parce que certains pensent aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes prophètes qui pensent que c'est l'Europe la solution photo à Paris ok bonnet gants sous la neige certains même KFC McDo Tram TGV Thalys ok Norvège Paris Luxembourg et vous allez voir beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu aujourd'hui à cause des papiers et des documents et de la nationalité américaine ou européenne ou des papiers sont capables d'hypothéquer leurs onctions leurs appels leur mandat de toucher des nations de la terre juste parce que Faraqo Tapoto faut j'ai en Europe et il faut tout faire même par le Maroc Espagne Méditerranée Grèce Turquie mais avoir les documents comment tu peux minimiser autant ton Dieu ton Dieu n'est-il pas capable de te donner un passeport diplomatique dans ton pays come on ton Dieu est si petit pour que tu ailles désacraliser le mariage t'attacher à une femme que tu n'aimes pas qui ne te plaît pas qui ne portera pas ton ministère juste parce que tu as besoin de documents et l'intraver en Europe c'est soit avec la vie et le ministère dit Amen fort Amen dit Amen très fort Amen voilà pourquoi je parle solennellement aux prophètes ça peut vous faire mal mais c'est la vérité tu peux ne pas penser que je suis digne de te parler du mariage mais crois-moi quelqu'un qui est échoué peut te dire comment ne pas faire aussi quelqu'un peut dire Amen très fort si je te parle c'est pour ton bien n'hypothèque pas ton appel et ton ministère n'hypothèque pas à l'appel que Dieu a mis sur toi parce que tu veux avoir les documents de la France de la Belgique ou des Etats-Unis c'est craché sur l'appel c'est craché sur l'onction c'est craché sur le mandat que Dieu t'a donné de toucher les nations et même si vous vous mariez vous ne divorcez pas mais tu ne vivras jamais le maximum de ce que Dieu de ce à quoi Dieu t'a appelé parce que tu as joué avec ton appel en ayant besoin d'avoir un peu d'air de l'Europe c'est vraiment être est-ce qu'on peut avancer ? avance prophète certains parce que ils se marient parce qu'ils cherchent un refuge de ceux qu'ils cherchent ok ok ils cherchent ils veulent se marrer parce que ils veulent quitter le toit familial vous me fatiguez wesh j'en ai marre wesh vous c'est la old school nous c'est la new school je vais quitter le gars qui vient ne me prend pas papa à la maison ici je ne suis plus à l'aise et mes parents ne permettront jamais que j'ai mon appartement ou ma maison alors la seule voie par laquelle je peux sortir librement c'est le mage n'est-ce pas ? et le premier qui vient je pars le mage n'est pas une fuite fuite de Mahomet de la Medine vers la Mec 600 après Jésus Christ c'est ça ? non non c'est pas fuite de Mahomet non 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 on ne se marie pas pour fuir papa fuite l'autorité parentale l'autorité paternelle maternelle parce qu'il te saoule on se marie par amour on se marie parce qu'on veut fonder un foyer vous me se mariez tard bien que se mariez tôt dans le désordre on ne se marie pas pour aller chercher l'affection dehors de ce que tu n'as pas eu de papa et de maman il ne se donne pas l'affection mais lui il me donne l'affection et se marier pour ça c'est être une sangsue on appelle ça chez nous en linga la sonzo c'est ça ? yes donc tout ce que tu vas prendre là-bas c'est l'affection l'affection tu ne me dis pas que tu m'aimes tu ne me dis plus que tu m'aimes je ne sens plus ton amour je ne sens plus l'affection je ne sens plus les émotions il y a quoi la même ? il y a quoi la même ? avance prophète avance prophète autrement il y a des gens comme ça ils se marient parce qu'ils veulent à tout prix avoir de l'amour ou de la valeur on ne se marie pas parce que j'aimerais avoir être appelé aussi il y a beaucoup de femmes qui ne se marient pas à des hommes mais qui se marient au nom de ces hommes là il y a beaucoup d'hommes aussi qui ne se marient pas à des femmes ils se marient plus au nom de la famille de la femme qu'à la femme elle-même est-ce que je peux dire quelque chose ici ? avance prophète il y a beaucoup de femmes qui ne se marient pas à des hommes mais elles se marient au nom de la famille que l'on porte avance prophète il y a beaucoup de femmes aussi qui ne se marient pas beaucoup d'hommes aussi qui ne se marient pas avec des femmes mais elles se marient avec le nom de la famille que la femme porte et leur but C'est d'avoir une étiquette Une griffe Un nom Un nom recommandable Dans le monde des affaires Un nom recommandable Dans le milieu professionnel Un nom recommandable Dans les banques Un nom recommandable Dans la présidence Et tu pourras avoir le travail Tu pourras avoir les accès Mais dans ton mariage Tu seras un nom malheureux Tu seras une femme malheureuse Parce que ton but C'était une griffe Mais ton but C'était pas l'amour Yes Ton but C'était un nom Mais ton but C'était pas une fondation Quelqu'un peut dire Amen Amen Dis à tes voisins On se marie pas avec Non mais avec une personne Je préfère avoir une femme Dont le nom de la famille N'est pas connue Mais croire Qu'avec le nom de Jésus Qu'avec le nom de Jésus Dieu rendra notre nom grand Amen Je préfère me marier Avec un homme Dont le nom de la famille N'est pas grand La sabra d'aba Je préfère me marier Avec un homme Dont le nom de la famille N'est pas grand Mais avec le nom de Jésus Et les promesses Que cet homme a Dieu rendra son nom grand Dieu rendra notre nom De famille grand Et nous avons la foi Que nous allons bâtir Quelque chose Et y arriver Amen On dit Amen bien Amen On ne se marie pas Avec le nom De la famille De l'homme Ou de la femme On se marie Avec un homme Et avec une femme Est-ce que ça passe Ou ça casse Ça passe Ça passe Ça passe Ou ça casse Non parce qu'il y a Beaucoup de gigolos Ils se marient avec l'argent Pour lui Papa Cette femme là Je ne veux même pas dépenser Ils vont tout dépenser Parce que le papa A toujours rêvé D'offrir à sa fille Le plus beau de mariage Le mariage des rêves Alors si je suis avec elle Je l'épouse papa Je serai à la maison tranquille Et vous allez voir Des hommes comme ça C'est sa femme Qui lui a donné l'argent De la dote Pour payer dans sa famille Ce que tu as fumé Ne t'a pas aidé dans la vie Dis avance prophète Avance prophète Dis avance prophète Avance prophète Et c'est comme ça Dans le mariage La femme te dicte Papa veut dire Maman veut dire Oui Papa veut dire Oui Ta gloire Ton honneur Ta dignité d'homme Je peux dire quelque chose ici Avance prophète C'est ainsi que dans la vie L'un des critères De la femme Ou de l'homme Que tu dois épouser J'aimerais dire quelque chose De fort ici Non 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 Vous devez me pousser A dire ce que je voudrais dire Tout de suite Avance prophète Est-ce que je peux le dire? Yes dad Est-ce que je peux le dire? Au choix du conjoint Critère de choix du conjoint Je te donne L'un des plus grands critères Du choix du conjoint Je te donne aujourd'hui L'un des plus grands critères On t'a rarement parlé de ça Écoute ce critère Dans la vie Il existe Deux types d'hommes Et deux types de femmes Premier type d'hommes Les fêteurs Ou les fêtards Deuxième type d'hommes Les bâtisseurs Ou les constructeurs Premier type de femmes Les femmes de fête Deuxième type de femmes Les femmes qui bâtissent Je viens de te donner la clé Come on Il y a des femmes De fête Et il y a des femmes Architectes Come on Il y a des femmes De fête Et il y a des femmes Qui construisent La plupart qui sortent Des mariages Comme femmes Sont celles Qui aimaient la fête Qui étaient venues Pour fêter Pour jouir Pour la jouissance Mais n'étaient pas venues Avec des bagages Qu'elles ont déposés Pour bâtir quelque chose Certaines viennent Dans le mariage Avec leur valise Encore comme ça Elle est dans la parcelle Elle est avec toi Elle dort avec toi Mais les valises Sont déjà faites Tu blagues Je ne sais pas Mais d'autres sont venues Elle a déposé ses valises Elle a défait les valises Elle a classé ses habits J'y suis Et j'y reste Je ne suis pas venu Pour entrer chez papa et maman Je suis venu Pour bâtir quelque chose Ça va être dur Mais je veux bâtir Ça va être saufé Mais je veux bâtir On ne s'entendra pas toujours Mais je veux bâtir On manquera des fois de l'argent Mais je veux bâtir On ne s'entendra pas Dans tous les sujets Mais je suis là pour bâtir Yes Mon fils n'épouse pas Une femme de fête N'épouse pas Une femme d'Instagram Épouse une femme Qui est venue pour bâtir Avance papa Ma fille N'épouse pas un homme Qui aime la fête Un homme qui est fêtard Donc quand tu le vois déjà T'as maintenant déjà D'être là Tu sens que Ce gars là A l'oing A l'oing Donc c'est un gars Qui est là pour le show Il t'épouse papa Papa Mais en même temps Il a encore la tête ailleurs Non non Épouse un homme Qui est mature Quand tu le vois Tu sens que c'est quelqu'un Aujourd'hui Qui veut bâtir quelque chose Il veut fonder quelque chose Il veut vraiment s'asseoir Il veut construire quelque chose Et quand il te rencontre Tu entres dans sa vie Vous bâtissez petit à petit Mais une femme Elle entre dans ta vie directement Tout ce qu'elle veut C'est poster Montrer Non 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 ouais Les femmes qui construisent Travaillent d'abord la fondation Comment Les femmes qui aiment fêter Travaillent toujours Leur épilation Avance Dis avec moi Dépistage 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 Les femmes qui aiment fêter Travaillent d'abord Hein Travaillent tout ce qui est Flashy Elle est là pour le Waouh 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 On va aussi poster Mes amis vont aussi voir Non Épouse une femme Qui a le cœur Ah mon t'es ma Qui t'es ma pire Elle est là parce qu'elle Elle veut t'asseoir Elle va t'asseoir Ta vie Assoir ta vision Assoir ton ministère Assoir ton appel Mais elle est venue Parce qu'elle cherche L'affection L'amour Des choses comme ça Mets là de côté Qu'elle grandisse d'abord Come on Le pasteur Daniel nous a dit Pasteur Daniel mon fils I love you my son Donc Va d'abord réparer ta vie Et puis viens Bien par sa Come on Acclamez très fort Pour le Seigneur N'épouse pas un homme Qui veut fêter Épouse un homme Qui veut bâtir sa vie Une femme Qui veut fêter Une femme Qui veut bâtir Sa vie Voilà l'un des plus grands sites Du choix du conjoint Sur lequel tu dois Aujourd'hui tabler Regarde-le Est-ce qu'il veut construire Quelque chose Ou bien il veut fêter Il veut juste voyager Couche avec moi Non 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 Un homme Il veut construire Donc Il a vraiment La patience De prendre même 3 ans Mais de construire quelque chose Mais que de Voilà pourquoi Faites attention aux réseaux sociaux Des fois Faut même pas tout exposer Même ta relation Elle n'expose même pas toujours tout Parce que des fois Tu seras plus porté Avec ta femme A réagir Aux avis des gens Dans les réseaux sociaux Qu'avant même le temps De converser des choses Qui vous concernent Ce sera toujours Regarde encore cette photo Comment ils ont commenté Ce n'est pas possible Vous passez 24 heures 48 heures A parler des réactions Des autres A votre sujet Avance prophète Et vous ne prenez pas le temps De parler de vous même De vos enfants Du budget De l'économie Les réseaux sociaux Ce sont des couteaux A double tranchant Et ils ne sont pas bons Pour les couples chrétiens De toujours vivre Des réseaux sociaux Ça c'est vrai J'ai l'un de mes fils Qui est en train De réparer sa relation Avec sa femme Je l'ai dit Ne poste pas Les photos avec ta femme Avec qui vous êtes en train D'arranger Never Parce que tu risques D'oublier De traver la fondation Pour restaurer les choses Tu vas commencer A être distrait Parce que les gens vont dire Bazon Ali Ils sont ensemble Les gens sont des fois Méchants et mauvais Ça c'est vrai Ils ne seront pas là Pour vous Quand ça barre Quand vous allez Maintenant Quand le mariage va voler On est là Ils vont dire Voilà encore Voilà Donc concentrez-vous Sur vous Je pense à un pasteur Qui voulait Réparer sa relation Avec sa femme Il m'a raconté son histoire Parce que je le connais très bien Et le pasteur a dit Il disait comme ça A sa femme Avec qui voulait Arranger la relation Il a dit Il a dit Tous les pasteurs Auprès de qui tu es allé Parlaient de nos problèmes Où sont-ils aujourd'hui Où sont-ils Ils sont avec leur femme Avec leur mari Avec leurs enfants Ils vivent leur vie Ils ont leurs problèmes Mais ils ne les exposent pas Ils sont là Ils postent leurs photos Et ils sont heureux Mais toi Tu t'es battu Aller raconter Nos problèmes de couple Raconter les problèmes Qu'on a eu Et aujourd'hui Les autres sont bien Et nous deux Ça ne va pas Et j'ai beaucoup aimé Ce que cet homme de Dieu avait dit Dans la vie Il faut être intelligent Tu vas passer ton temps A regarder la vie des autres Les couples des autres A parler de tes problèmes Ça est là Et demain Ils peuvent même vous dire Séparer vous Ça ne marchera pas N'importe quoi cet homme là N'importe quoi cette femme là Mais quand son mari Fait n'importe quoi Elle ne réagira jamais comme ça Quand sa femme Fait n'importe quoi Elle ne réagira jamais comme ça Alors pourquoi le mariage C'est à deux Faites équipe Soyez potes Et décidez Que ça Un peu comme Will Smith et sa femme On dit Ils ont répété la phrase De bad boys Ils ont dit quelque chose comme Nous courons ensemble Nous mourrons ensemble Bad marriage for life Forever Je crois que c'est comme ça Qu'il faut faire C'est vous deux Les autres là Les parrains Les parents Ne mets jamais tes parents Entre toi et ta femme Tes parrains Entre ta femme et toi C'est vous deux C'est vous deux Par la grâce de Dieu Avec aussi les avis des autres Les conseils des autres Vous allez grandir Et vous allez réussir Quelqu'un peut dire Avance prophète Avance prophète Donne moi un bon avance Est-ce que quelqu'un bénit ce soir Viens avec moi Introduction Autre chose D'autres gens même Vont se marier Pour se venger De leurs ex Quand les gens Finissent par regarder Dehors là Extraconjugale Parce qu'ils ne comprenaient Pas le fait de mariage C'est quoi Donc il entre dans un mariage Parce qu'il voulait Prouver à un ex Ou à une ex Ne vis pas ta vie Pour prouver Prouver Bah on senti dit Que bayou Sentirio Que bayou Sentir Sentir Continue dans cette voie là Donc toi tu es un Toi tu es un distrait dans la vie Un engagement aussi fort Dans lequel on entre pour bâtir Élever des enfants Dans les valeurs du royaume Faire deux des hommes Des agents du rhum Demain pour pénétrer la société Des futurs présidents Avocats Médecins Sauveurs des nations Libérateurs des villes Des cités Et tu vas y entrer Parce que tu voulais Prouver un ex Que toi aussi tu pouvais Make it Alors tu ne comprends pas la vie On ne vit pas Pour prouver Aux gens qui sont dans le passé Si tu vis au passé Tu seras dépassé Si tu vis au passé Tu seras dépassé C'est le temps d'avancer Si tu vis dans le passé Tu seras dépassé C'est le temps d'avancer Puisque lui aussi s'est marié Moi aussi je vais me marier Elle aussi s'est mariée Moi aussi je vais me marier Je suis trop au bonheur Courage J'ai dit courage J'ai dit J'ai bien dit quoi ? Courage Et ce n'est même pas pour le sexe On ne se marie pas Parce qu'on brûle seulement Non 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 Cette femme là Tu l'auras 24 ans sur 24 7 jours sur 7 Papa Tu l'auras à la maison Dans la cuisine Sur le lit Sur la table Où que tu Tu choisiras le lieu Au choix Ce sera ta femme Ce sera ton mari Mais crois-moi A un moment Tu vas réaliser même que Le sexe là Ce n'est pas tout ce qui fait le mariage C'est vrai que plus de 50% des couples qui divorcent Ça tourne autour du sexe Mais tu peux me croire Il y a des jours J'ai juste pas envie de toi Il y a des jours J'ai juste pas du tout envie de toi C'est pas que je regarde d'ailleurs Que je vois Mais je suis plus Pas dans le mood Avance prophète Tu portes tout ce que tu veux Nuisette Tout ce que tu veux Je t'aime Oui Mais voilà J'ai la tête Je pense au travail Je pense à autre chose On n'est pas toujours en synchro tous les jours Et c'est pas quand l'homme ne veut pas forcément La femme ne veut pas forcément Qu'il regarde d'ailleurs Non Il y a des jours Où on n'a juste pas envie Il y a des jours Où on préfère garder les énergies pour demain Il y a des jours Où on se concentre un peu plus sur autre chose Donc si c'est pour le sexe Que tu te maries Crois-moi Tu vas te fatiguer Après Après moins d'une année Tu te fatigueras Et à part le sexe Tu commenceras à chercher autre chose La conversation C'est comme ça Il y a d'autres couples Ils ne s'entendent Que quand leur corps s'entend Leur corps s'entend bien Mais leur bouche ne s'entend pas bien Ils ne parlent pas Leur poche ne s'entend pas bien Ils ne discutent jamais bien sur l'argent Leur belle famille ne s'entend pas bien Parce qu'ils ne parlent jamais des vrais problèmes Comment gérer leur belle famille Quand ils sont corps à corps Ça marche Mais le reste Il n'y a rien qui marche Et croyez-moi Tout le reste qui ne marche pas Finira par en pâtir Sur votre sexualité On peut dire avance prophète ? Avance prophète Ce soir je voulais seulement introduire Et captiver votre attention Sur ces choses Les relations extra-conjugales Viennent généralement Parce qu'on ne comprend même pas C'est quoi le mariage On ne comprend même pas Pourquoi Il faut qu'on se batte Pour restaurer ce mariage Pour sauver ce mariage Malgré les gaffes De l'un ou de l'autre Je ne dis pas ici Bon Moi je ne suis pas de ceux qui disent On ne tolère pas n'importe quoi Et même si Non 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 Moi je ne suis pas dans cet évangile là Je vous dis seulement Que Dieu restaure Et Dieu peut tout restaurer Amen Pas une Deux personnes sont prêtes à arranger les choses Dieu peut toujours Et toujours restaurer Quelqu'un dit Amen Très fort Amen Acclame très fort là où tu es Très fort là où tu es Très fort là où tu es In the name Of Jesus Alors à partir de demain maintenant Je vais commencer à vous expliquer Comment Lorsque Je couche avec un homme marié Une femme mariée Les choses qui se passent Lorsque nous avons des rapports sexuels Qui se passent dans ma vie Qui se passent dans la vie De l'homme ou de la femme Avec qui je couche Ou même dans la vie De l'homme Ou de la femme Avec qui Celui, celle avec qui je suis Voilà Quelqu'un m'a compris Expliquer des choses Très très profondes Et je crois que tu vas vous bénir Aujourd'hui Père au nom de Jésus Je prie Père Que tu aides Que tu m'aides Que tu aides chacun de nous Avoir les yeux ouverts Avoir l'oreille Attentive A ta voix Et être impacté Et affecté Par ses vérités Je prie que tu guérisses Restaure Change Sauve Des livres Et donne à chacun La sagesse De savoir se tenir Dans ses limites Dans ses limites Et de ne pas se mêler A ceux qui ne le concernent pas Forcément Forcément Bénis ta parole Au nom de Jésus Christ Amen Amen On acclame très fort pour le Seigneur On ne pas acclame mieux que ça Pour le Seigneur Jésus Christ Gloire à Dieu Glorie à Dieu Amen Voilà Il est déjà à 21h ici Que Dieu vous bénisse abondamment Alors demain On va se retrouver à 19h précise Je prends de la parole Je vais vraiment commencer Maintenant à développer Les alliances Qui brisent les alliances Ça va être très fort Vous ne devez pas manquer cela Aujourd'hui J'ai voulu tourner un peu Tout autour Des hommes mariés Femmes mariées Du mariage Mais demain On va entrer dans le vif du sujet Alors vous avez été bénis ce soir Comme chaque fois que vous êtes bénis S'il vous plaît Vous voulez semer dans ce ministère Prophète Tu nous bénis chaque semaine On est bénis de ta voix D'écouter ce genre de choses J'aimerais semer dans ton ministère 100 euros 200 euros Pourquoi pas 1000 euros Je dépense des fois pour un téléphone Pour une bafle Pour une lumière Pour moi à la maison Pour un lit Pour des vêtements Pour des sacs De marque Mais j'aimerais Honorer l'onction qui me bénit Avec cet argent S'il vous plaît Un PESA Orange Monnaie RTL Monnaie Les numéros sont juste sur le statut Moneygram Western Union Un nom est là Avec un numéro WhatsApp Écrivez On vous donnera les détails Ou par Paypal Mastercard Card Visa Le lien est là Cliquez dessus Et vous pourrez ainsi envoyer Votre offrande Votre dime Votre action de grâce Ou votre libéralité Dans ce ministère Qui vous bénit Vous voulez aussi Avoir plus de détails A ce sujet Allez s'il vous plaît Dans le groupe Telegram De l'église Pour des cieux Le lien Et même là Téléchargez Telegram Cliquez dessus Et vous allez prendre part A plus de 3000 membres Vous allez être les bienvenus Parmi les 3000 membres Qui sont dans Le groupe Telegram Église Pour des cieux Global Est-ce qu'on peut acclamer Pour tous ceux Qui sont les membres Tous les membres Tous les membres Je dis bien Tous les membres Tous les membres Vous êtes vraiment bénis Et je vous aime profondément Et on passe des bons moments Dans ce groupe Réjoignez notre groupe Telegram Et vous aurez Beaucoup plus d'informations Concernant notre ministère Alors la grande information Et celle-ci Le 16 août 2020 Nous reprenons avec nos cultes A l'église Pour des cieux Le dimanche Et quelqu'un acclame Très fort Quelqu'un de la porte des cieux Je dis Quelqu'un de la porte des cieux Acclame très fort Je vais voir Quelqu'un acclamer ici Je vais voir Quelqu'un acclamer ici Pour la gloire de Jésus Nous serons ici Pendant deux services A 8h à 9h30 Et 10h30 à midi Le premier sera interprété en anglais Le deuxième sera interprété en français Choisissez le culte de votre choix Vous n'aurez droit qu'à un seul culte Donc venez à votre culte Et partez Et laissez les autres profiter d'un autre Soyez bénis C'était une grande journée T'as avec vous ce soir Excusez-nous encore pour le retard Avec lequel on a commencé Mais demain On sera là à 19h précise Pour écouter Cette parole Qui nous a bénis abondamment Quelqu'un était béni ce soir ? Gloire à Dieu Soyez bénis Et rentrez dans la paix du Seigneur Bonne nuit à vous Si je ne reviens pas On se retrouve demain Chalons Lorsque tu sais qui tu es Tu n'es pas complexé Tu n'es pas jaloux Tu apprends à reconnaître Les grâces des autres Celui qui est né de Dieu Ne pêche pas On n'est pas ici d'abord Pour recevoir une progrèsie On est là pour élever Jésus Aucun malheur ne t'arrivera Et aucun fleur ne te touchera Là où les personnes malades De ta famille sont Je déclare la sécurité de Dieu Au nom de Jésus